Gégé Stéphane Balamwange Ngoïa Lungung Bacongo La fa chibeton Tango e koki yo 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 Tango ango yang goyo e koki Tolanda Kango Bapa Stéphane Balamwange Oyeye Bien voilà Bacongo la bosa Hollanda Bissot, je suis en collée et encore des retours. Alors, nous traitons une question de taille. Boza Othala Bissot, on s'est dit de parler des choses très et trop sérieuses pour la République démocratique du Congo. Alors, congolais, nous avons un flash à vous lancer. Vital Cameré décide de clouer définitivement le régime, tu sais ce qu'il dit, et de se ranger du côté des ennemis, des rebelles, des impérialistes. Écoutez la révélation dans cette émission. Je répète mon introduction. Vital Cameré décide de clouer le régime qui se qu'il dit. Je vais lire et je vais démontrer un tweet, une information qui prend l'actualité. Mais également, je ne sais pas ce qu'il y a. 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 Le président, tu sais ce que, dit, est arrivé tôt ce matin du côté de Bujumbu, du côté de Kampala. Kampala, c'est la capitale de l'Ouganda. Et le président, tu sais ce que, dit, il n'est pas le président dans l'Ougandais, Ueri, Ueri, Gagouta, Mousséveni. Alors, il y a un solo. Il y a un autre qui va me dire et il 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 va me dire et maintenant, la situation vient de changer tout à l'heure, là, le soir, ici. La situation vient de changer et la situation est chaotique. Nous allons vous dire parce que le président, tu sais ce qu'il y a dit, vient de quitter déjà Kampala pour Kinshasa. Et la situation est chaotique. La situation vient de changer et nous allons mettre tout à la disposition. Il y a un congolais et un talabissou. Alors, écoutez maintenant la bonne nouvelle. Nous sommes ici à l'Oubéro. En illustration, la réalisation Max Kavisi. Nous sommes à l'Oubéro. Il y a un bon nombre de militaires, des rebelles, AFC, M23 et RDF qui viennent d'être capturés. Ils viennent d'être capturés par le Fardesse. Le Fardesse est un Kangi et un rebel, M23. Le Fardesse soutenu par le Wazalendo, le Kangi, M23. Là, nous sommes au niveau de l'Oubéro. Les images sont là. Alors, il y a un échantillon qui est un échantillon. Il y a un échantillon. un échantillon, un petit échantillon Yamin Nuki Obakangi présenté à la presse. Là, ça vient de se dérouler à 14h15h. Et l'information est commise à la table de la rédaction de Tango Koki RDC et l'actualité est là. Là, nous sommes au niveau de l'Oubéro. Je vous présente aujourd'hui un bon nombre de militaires qui est un échantillon. Il y a un 23 en complicité avec les Nanga, en complicité avec autant d'autres en tant qu'autres. Il y a un échantillon. Capturer, maîtriser, là, c'est le travail qui est un échantillon. Il y a un Wazalendo. Il y a un échantillon. 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 Nous avons la province du Nord-Kivu. La province du Nord-Kivu est répartie dans le territoire. Suivez-nous bien. Mais nous avons cinq territoires menancés. Écoutez, nous comptons ensemble. Nous avons les territoires de l'Oubéro, les territoires de Massissi, les territoires de Rouchuru, les territoires de Niragongo et les territoires qu'on appelle Beni. Beni territoire. Alors, le sixième territoire pénétré il y a une semaine passée, c'était le territoire de Walikali. Le territoire de Walikali c'est même la porte d'entrée, la porte de sortie de la province du Nord-Kivu et la porte de sortie pour entrer et aller au niveau de la grande province orientale. Mais, toute l'aménance Oyo-Eyaki de la province du Nord-Kivu plus précisément de la territoire de Walikali laissez-nous présenter l'état des liés. Nous avons de Walikali Walikali les quatre coins Walikali est sous contrôle. Là, c'est une précision de taille. Service à sécurité est-ce qu'il y a ? Même le Ouazalendo je mets ma main à couper le Fardesse est-ce qu'il y a ? Tout Walikali est sous contrôle. Il y a la force que nous appelons le force loyaliste le Fardesse et le Ouazalendo ba ngonde ba zao contrôlé tout Walikali ce territoire-là. Ba meka ki ko tepate pa na kalembe ba meka ki ko tepate pa na pinda et autre et tout te contrôle et y a la tranquillité. Na zao mouna ba mouna ba zao kende bilanga na zao mouna ba tata ba zao kende zamba koubou maniama na zao mouna peba na ba zao kende kou 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 landamate an kou l'asie et tout te kalme au niveau de Walikali me ekoute nou eske max kabe se siko na kobanda eske siko na kobanda ko informe ba kongole merci ba kongole nyon samba ten abiso a bonne soirée siko a wabutu elam na ba kongole bo yo ka siko makambo esi na bandi je parle dabor de se mini déplacement officiel yam o kon zi mok a tuk sela au niveau yam kampala kampala c'est en ougande et le président ougandais c'est gaguta yurim ou s'est veni a yam bagi mok kong zi mok max kabe c'est toko belong la bande co montrez nous cette petite image yam déplacement mok zi mok au niveau de kampala et rapidement nous allons revenir n'a peu sabine bébé leoap et bong leoapi alors suivant c'est ça voilà là c'était la descente l'arrivée tapis rouge le président n'était pas seul y'avait le haut le haut représentant du chef de l'état à zala qui est présent au niveau de la délégation y'avait le général d'armée christian tu ou et il il avait aussi il était aussi au niveau de la délégation namoni un certain nombre des conseillers na cabine amok konzamboka basalaki et j'ai vu aussi le vice premier ministre ministre de la défense nationale excellence gui moi di en vit tabu shalabwamba à zala qui écoutez maintenant le président de la république en illustration d'un go zah mon na y wana max kbc mo konzamboka n'est pas allé parce que le voyage na zongi max kbc le déplacement le voyage du président de la république il faut que la congolais compondre il faut aussi donner une nette précision parce que ces déplacements m'am 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 konzamboka et sa critiqu na bar réseaux sociaux et sa critiqu au niveau national makas boni boni ci seke dako kende kopesa nan koyamba nan nan gagouta mou seveni mou seveni o azali moninga azali tata politik parrain yakagame mou seveni o azako menance république demokrati du congo nan inite moko yamakasi avec le rwanda boni boni ci seke dako koyiko kende kuna mais suivez nous ce déplacement et memeli bussonini ce déplacement et pc bussonini et quel est aussi le point négatif de ces déplacements en illustration toujours max kbc est ce que max kbc est le congolais suivant ensemble ceci le président en illustration il est là qu'est ce qu'il était allé tomoni il y a deux semaines passées il y avait une force militaire ougandaise les ipdf la force a été conduite par un général ougandais ayaki hawa avec un bon nombre de militaires ougandais bah yamama qui n'a parlé de la nation pour parler d'une question de taille alors bah congolais c'est qu'il faut comprendre nous sommes là lisons ensemble découvrons ensemble alors rdc ouganda pour une réunion d'évaluation des opérations conjointes entre les fardec et les ipdf dans la province de litori et dinorkivu tenis à kinshasa il y a deux semaines passées le président félix antoine tredi tchilombo président de la république démocratique du congo est arrivé ce vendredi pardon est arrivé ce mercredi 30 octobre 2024 en ouganda le ministre des infrastructures alexis guizarro le haut représentant du chef de l'état félix antoine tredi tchilombo et les chargés du processus de l'ouanda le chef d'état majeur général de fardec et d'autres membres du cabinet du chef de l'état ont accompagné le président tchikedi dans cette commission ou encore dans ses missions dans cette mission officielle en ouganda alors c'est qu'il faut savoir c'est qu'il faut savoir c'est qu'il faut le déplacement c'est qu'il faut prendre le stylo et un petit papier et commencez à noter c'est qu'il faut savoir dans une diplomatie et c'est qu'il faut retenir aussi dans une guerre dans la guerre par la voie pacifique diplomatique par la voie des armes écoutez nous sommes dans une mutualisation des forces aujourd'hui des provinces nous avons la province Yaitouri et nous avons aussi la province Yanorkivu et la mutualisation des forces aujourd'hui engage les FARDC et les IPDF les armées loyalistes et la Ouganda alors en Ouganda nous avons un président de la république Yueri Gagouta Mousseveni dans la république démocratique du Congo nous avons le président Félix Antoine Touloumbo Touloumbo militaires Ouganda Nga Nga FARDC Sannani Pouna ko trake Ba ADEF Nalu Nga Provincia Itouri Nga Provincia Nord Kivu Oeza Sous Etat de Siege Alors Pouna ko évaluer La Première Fase Yad Mission Oeza La Kik Donne Antre BA FARDC Nga ZPDF Ba Yad Banda Bo Bandi Ko Travaye Longo Ansemble L'apport Les Résultats Les Bilans É Positif Ou Négatif Parce Kese Kil Faux Savoir Le Voyage Yad Mokon Zamb Moka O Ake Ouganda Ake Yui Se Bien Bon Le Président Ougandé Ossy Yueri Va Venir A Kinshasa Ba Goyambaye Na Cité De Ligny Afrikène Es Sika Mokon Zamb Moka A Mbaka Ba Payana Yer Haut Niveau A Goya Na Mikole Zali Goya Se Un Voyage En Kour Terme Kalam Gita Zawoya Ba Sol Lina Mokon Zamb Moka E Ba Présente Miso Un Bilan Yamo Sal Nenge Salami Sur Terrain Et On Di Ressortissant Ou Encore Des Rebelles Oba Outa Ouganda Pour Venir Créer L'insécurité Na Parti A République Démocratie Du Congo Prenons La Question A Norki Vuna Ituri Si Nous Faisons La Comptabilité Si Nous Faisons Des Statistiques Absolues Et Si Nous Faisons Aussi Une Analyse Positive Pour Comprendre Toro E Ba Ké Ba Rebelle Ougandais Bazali Vreman Ko Existe L'issou Sou Na Territoire Kongolete Pas Ke Mission Ezalaki Ba Militaire Ougandais Ba Ba Sang An An Militaire Kongolais Ba Kan Ba Don Golo Mis So O Ba Kima Ba O Ta Ouganda Ba Kan Ba Don Golo Mis So Baz A Travaye Avec Certain Mission Certain Rebellion Ya Ouganda Bazali Ko On Nous A Présenté Un Bilan Ba Kongo Les Am Ba Solo To Sa O Ba On Nous A Présenté Un Bilan O Yo Ya Une Neutralisation D'Une Multiplicité Des Des Rebellions Ougandaise Vivant Au Kongo Ba Kan I Bango Ba Neutralise Bango Les Les Images Sont Là Alors Ce Qui Reste C'est C'est Quoi Nous Devons Maintenant Axer Nos Forces Nous Devons Maintenant Mettre Les Point Sur Les I Par Rapport Aux Rebelles Rouennais Vivant Au Kongo Bo Zah Mouna Ici Quand Nous Parlons De Yabou Na Gana Une Localité Stratégique Et Économique O Eza O Kabo La Frontière Nano Avec L O O Parce Que Je Parler De Cette Question C'est Là O Se Trouve Le Kao Parce Que Buna Gana Eza La Frontière Mon Cote Na Rwanda Buna Gana Eza Pan Gaya Buna Gana Bissu Na Buna Gana Wana Eza Li C'est Just A Alors Au Niveau Du Nord Kivu Au Niveau Cité Buna Gana Yabou Une Porte Yabou Frontière Avec Le Rwanda Mais Aujourd'hui Les Rwanda O Kip Buna Gana Mais Buna Gana Les Partager Frontière Nano O Kabo La Frontière Nano O Ganda La Question A Été Soulevée Au Niveau Ya Kampala Lelou Moukonsan Moukana A Poser La Signez Oui Signez Accord Militaire Avec L'Ouganda Yabou Accord Militaire Qui Existe Entre République Démocratie Du Congo Et L'Ouganda Parce Que Tome On 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 Mais Comment Explique Nous Voyons Aujourd'hui Bounagana Est La Toujours Occupée Par M23 Et Ce ne Sont Pas Les M23 Ce sont Les Militaires Rwandais Qui Occup Bounagana Et Les Minerais Passent Par Là Parce Que Bounagana Se Trouve Au Niveau Territoire Yer Routchou Et Tous Les Minerais Stratejik Oezana Territoire Routchou Passe Par Bounagana Et Mime La Par Louganda Pour Arrive Au Niveau Du Rwanda Et La Kessyon Et Sol Lelou Oyo Au Niveau Yakampala Tête A Tête Boye Mokon Zambok An A Zamboto A Tchaka Kingo Motona Sete A Talaka Il A Regardez Front Dans Les Yer Gagou Ta Yer Mou Se Veni Pour Lui Dire Et Maintenant Nous Devons Axer Nos Forces Au Niveau Des Moulagana Hein Les IPDF Et Les Fardacés Vont D'abord Abandonner Acceptons C'est Langage Que Je Va Employer Vont D'abord Abandonner La Force Employée Au Niveau Yaituri Au Niveau De Certaines Zax Et Au Niveau De Certaines Localités Menancées Et Au Niveau Aussi De Certains Territoires Menancés On Va Axer Maintenant Notre Force Au Niveau De Bounagan Bon Mon Yer Parce Que Balobi Na Lib Ta To Zan Abba Problème Bele Mais So Yer Kom A Ta Po Na Lib La Nde Kon Abisu Am Wasi To Roti Kam Moun Yer So Concentre Mak Moun Abisu Na Lib La Am Oui Nous Avons Des Très Sériés Problèmes Sécuritaires Au Niveau Am Boka Et Maintenant La Question Est Là Qui Soule Vez Au Niveau De Luganda Nous Devons Regarder Maintenant Au Niveau De Bounagan Amplifier Maintenant La Force Pour Voir Maintenant Les Résultats Parce Bounagan Tosa Ensemble Na Ouganda On Ne Pe Pas Accepter Que Le Rwanda Et O Kipe Bounagan C'est Que Y A Une Complicité Bino Ouganda Na Rwanda Mokons Zambok A Bian O Lilo A Bang It Tosa Mokons Zambok A O As La Kourager Déterminer S'il Faut Parler Il Ne Mets Pas Sa Lange A La Poche Il Parle Avec Détermination Avec Fran Osier Il A Souvelé La Question Yabou Nagana Je Ne Vais Pas Dévoiler Tout Les Stratégies De Guerre Les Stratégies Pardon Qui Seront Les Stratégies Au Pluriel Qui Seront Employées Sur Terrain Parce Que N'a La Sa Commission Sécurité Arte N'a La Maté A N'y Sauté Mais Il S'il Saut Quelque Chose Au Sala Au Niveau De Bounagana Là C'était Une Redévabilité Par Récent Voyage Yabou Konzamboka Au Niveau De Luganda Nous Continuons Maintenant Max KBC La Présidente Assemblée Nationale Le Professeur Vital Kamere Et Comme Ça Il Va Recomprendre J'ai Vis Cette Information Naba Réseaux Sociaux Landa Bisobien Sur Twitter Et Je vais Lire Aussi Le Nom De La Personne Qui A Tweeté C'est Un Confrère Journaliste Il Est De L'opposition Soutenie Par Moïse Katoum Il S'appelle Gramic Gramic Dice C'est Flash Union Sacrée Décidément Vital Décidément Décrouer Le Régime Tshisekedi Et De S'éranger Du Côté Du Peuple Pour Se Sauver Comme Tout Politicien Averti Qui Voit La Chute De Régime Approcher Décidément 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 Tout Ceux Dernier Tens Pour Discréditer Named Peten So Les Régimes Et Les Efforts Mou Konza Bokaza Ou Salah Alors Est Que Vital Camere a zuit décisions à reculer tu sais que dit, na ébitin ou an an de kondas à ouloba est-ce que y a des vérités na régime tu sais que dit, au vital kamere a zanango, ou il faut l'obé la population, pour que population babaye régime tu sais que dit et pour que kamere a zoua santé politique a zoua crédibilité et pas à peuple congolais je ne sais pas parce qu'on nous présente des chiffres ici des chiffres selon ces journalistes de katoumbia za ouloba ces journalistes de rebe la za ouloba ces journalistes d'irouan nazar ouloba, qu'il y aurait des chiffres au vital kamere il faut abimisa pour clouer le président tu sais que dit est-ce qu'il y a des secrets cachés ou il faut katoumbia abimisa pour clouer les résumes tu sais que dit, là je ne sais pas je demande au service interpeller de quoi gramik il s'appelle gramik le journaliste katoumbia opposition babenga et batouna en an nga y pèna roussenga le président professeur y a assemblée nationale vital kamere ben gana nou gramik ou ton a est-ce que yo le président kamere olingi okloué président tu sais que dit okloué le régime en place pour avoir un santé politique aux enjeux à venir pour les enjeux à venir faisons attention faisons attention ne donnant pas le chemin et pas d'ongolomis au bazar landa abisou mon tonneau soit ennemi yako zala installé nabat institution le loup nous avons institution président de la république composée d'une seule personne institution parlement composée de deux chambres mais représentée par des présidents nous avons vital kamere et jamichel samaloukonde nous avons institution gouvernement représentée par la première ministre aujourd'hui j'ai dit tessoumoui noa toulouka et son équipe gouvernementale nous avons les cours des tribunaux et autres et maintenant aujourd'hui le bilan de tshisekedi c'est le bilan de kamere le bilan de tshisekedi c'est le bilan de toulouka jidit le bilan de tshisekedi c'est le bilan de samaloukonde le bilan de tshisekedi c'est le bilan et bato nous sommes basés au travail dans l'union sacrée kamera konobaya ou l'unguatien parce que nous connaissons des tournements et salam et belé awa tu es bipé ba combo et bato ba cita avec le tchile jelou avec les autres moi quand je vois le président tshisekedi est descendu une fois au Kassai le président tshisekedi a pléré le président tshisekedi aïe une bonne foi pour que misala et salam mais bato au baza qu'on ture mon konzambok a baza bato mabey toza au seng à la président de la république ce n'est pas encore tard ce n'est pas encore tard abraham et sara na genès na genèse pardon la bible baza explique abraham a dépassé cent ans et sara a atteint 90 ans ils étaient tous désespérés mais au soir de leur âge au soir de leur existence nous avons un fils promis un fils même au soir du régime tshisekedi ce congo va changer l'allemagne d'afrique va se réaliser le congo sera construit voilà pourquoi nous sommes menancés la ville de goma est là la ville ici toza na parité toza na washington toza na la svegaste nous sommes au niveau de la ville de goma la c'est mon pays c'est la ville de goma kagame azali koluka akomi sa ville obo za omona e koma kapital na e ta la ville yagoma e za ville moko o zvandikuna balamous yon nando to na se apongi bin doti la oza ou lou bakke oza na barcelone oza ou lou bakke oza na madrid oza ou lou bakke oza na vienne oza ou lou bakke oza na otriche oza lou bakke oza na chicago men se la ville de goma la se la ville de goma se ma ville si kobotou nan inan nan boti mwen nan 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 Monta nga à moi si arrive Nan niveau à 18 ans A suivi plomb d'état Aza mou seka Nan mou na bayanke mou ba violeye E ba viole mou an a en moi si On a kolisi na pas Sin a tangisi na pas N'a d'alaki mou seka ba violeye Nazarose lanan liya mou Gwa ki toko ya malam ou ya dote Ba viole mou ye mi sanglier non Bolimbi sa battu ba viole Non roulimbi sa ten La ville de Goma e Kota Ka laka jamè koto mê E an kongole serie Akondi ma jamè que Viliagoma éka qui se paie ba paye, malgré tout que nous avons un grand pays avec une grande superficie. Jamais? Te, so qui rouanda et gosana bejoin ma belle bagen rosse n'a ma belle na Ouganda. So qui rouanda et gosana bejoin ma belle bagen rosse n'a ma belle bagen rosse n'a ma belle paie apparen politik na bango Gagouta Yueri Mouseveni na Ouganda. Mais jamais le Rouanda aura une parti de terre na République démocratie du Congo? Jamais? Voilà maintenant la fin, le chaos de ces ennemis. Il y a un drone. Et une moto. Là c'est qui? Là ce sont les ouazalés qui sont dans un drone de M23. Silence radio. L'espace aérien congolais est sous contrôle. Des services aéronautiques congolais. Alors, il y a un drone. Un drone qui a été fait. Il y a un service de sécurité. Un drone qui a été pénétré dans l'espace aérien congolais. Et ce drone appartient au M23. Et ce drone a été bombardé et chuté. Et quoi il y a zamba ? Zamba boza au Mouna. Manque ça a baissé. Là qui s'en a avec le son, c'est congolais Bayouka. Suivant ceci. Le drone est en train de faire. C'est parti. C'est parti. Là, c'est au niveau de l'Uberou. L'Uberou, c'est un territoire. Et là, il y a une province nord-kivu. L'un des territoires menacés. Alors, au niveau de l'Uberou, nous avons Kaniabayonga. Au niveau de l'Uberou, nous avons la cité de Kaniabayonga. Il y a une cité menacé. Et pour vous dire, pour vous dire, 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 pour vous parler. Kaniabayonga, il y a deux mois passés. Les rebelles sont pénétrées dans Kaniabayonga. Où est-il dans l'Uberou? Il chasse Kaniabayonga et autres. Et aujourd'hui, ce qu'il faut dire aux Congolais, c'est que Kaniabayonga, en totalité, est occupé dans M23T. C'est juste la partie forêt où ils sont occupés par les rebelles. Parce que les rebelles, lorsqu'ils sont attaqués, et par après, ils sont attaqués par les forces loyalistes, accompagnés, appuyés par les jeunes résistants Oazalendo. Et maintenant, les rebelles sont vers la forêt, vers la savane. Alors, selon le chemin de sécurité, au niveau de la forêt, on ne peut pas directement pénétrer. Parce qu'il y a aussi des dangers où elle se présente. Au niveau de la forêt, on ne peut pas avec facilité voir l'ennemi, voir la position de l'ennemi. Au niveau de la forêt, on a la facilité directement de bombarder. Et ça demande de permission. Ça demande aussi certaines stratégies à mettre en place pour bombarder. Il faut voir, il faut étudier. Est-ce que là où on veut bombarder, il n'y a pas un parc? Il n'y a pas de réserve, ou encore, il n'y a pas des animaux un peu stratégiques qu'on peut aussi perdre après le bombardement. Il y a des études où ça, là-bas, là-bas, il y a des experts qui ont été ma camoana qui ont été. Alors, drône ou oyo, e mataki likolo. Pour voir position, y a bandekonabiso, ba résistant ou azalendo, ba zan la sirfas nyan so oyo, y a l'oubero. L'oubero, c'est un territoire. Mais un réparti na ba localité, na ba cité belé. Et lorsque drône ou oyo mati, pour étaler la position, la bisou, ba payende, ba ma tsa kiango. Et on pose la question à la monisko, est-ce que drône ou oyo eza likolo? C'est pour vous la monisko, la monisko, e lobi kéza e bisou. T'es parce que la monisko est toujours présente au niveau, y a localité, pardon, qu'est-ce que j'ai dit? La monisko est toujours présente au niveau, y a territoire à l'oubero. On pose la question à la monisko, la monisko répond que ce n'est pas notre drone. On pose la question à la mission de la SADEC, est-ce que c'est un drone lancé par vous? Et on répond que ce n'est pas aussi le drone de la SADEC. Et maintenant, il y avait des études effectuées pour comprendre que c'était le drone de l'armée rwandais, parce qu'au niveau de ces drones, il y avait déjà un certain ondes qui ont montré que les drones sont outakis à l'extérieur du territoire national pour pénétrer au niveau du territoire national. Et ces drones sont là qui sont téléguidés, commandés par des personnes sur le sol. Et ces personnes, c'était des étrangers, la rébellion YAM-23. Mais comment expliquer? Tant qu'on va bombarder des drones, on va suivre certaines informations, moni, c'est un drone rwandais qui est utilisé par les YAM-23. Alors, aujourd'hui, vous voyez maintenant les indices. Vous voyez maintenant des éléments qui prouvent que Kagame Asoutenaka les groupes rebelles ne sont pas dans la Bissot. Parce que comment expliquer un drone rwandais est utilisé par les rebelles soi-disant YAM-23 Congolais. Mais Bissot dans les Congolais qui n'ont pas un productif qu'il y a qui n'ont pas de l'autre AFC ou la paix n'ont pas de l'autre en RDIF et une rébellion qui n'ont pas de l'autre directement, même si vous avez la nationalité Congolaise, si vous êtes Congolais des pères et des mères, ce qui est décidé de traverser de l'autre côté de l'ennemi, automatiquement, vous quitter être congolais toujours à l'illustration pour avoir de plus simples précisions manquables et c'est l'image du drone avec la savane et comme ça nous allons parler aux congolais avec précision par rapport à cette information à notre disposition voilà nous sommes là rdc drone militaire qui appartient au m23 rdf à kikouvo dans le loa dans le territoire des libéraux comme promis voici la première vidéo de l'épave la source qui a filmé cette séquence affirme qu'il s'agit bien d'un drone de la rébellion m23 soutenu par l'armée et une dotation des de la république rwandaise lors d'un entretien mercredi 30 octobre avec des responsables de la monisco nous avons tous posé cette question de savoir au chef du bureau des terrains de la monisco goma omar abou a précisé qu'il n'avait pas eu une information affirmant que l'un des l'air drones aurait connu des crashs dans la zone alors ces drones n'en partient pas à la monisco tous les drones hélicoptères et avions de la monisco sont identifiés par un les photos de l'épave que nous avons vu sur les réseaux sociaux sur ces images n'atteste pas que ces drones appartient à la monisco après a précisé la porte parole de la monisco madame madame mandaye kadi kadi l'omali do drone ou yo eze a monisco te pas que ba mitou ka nyonso ba elikon nyonso ba avion nyonso ba drone ou nyonso a monisco ba tsaka nyonso ba n'identifiyan n'elema o ba komara n'yuu na n'yamonde za imaj ou bi encore identifiyan ya monisco ou bi a n'asyon zini alors e loko o yo eza na indis y'a en drapo de l'arme Rwandaise. Alors, ma bêtise, mais ça, c'est pas ma Wazalendo. Bravo au Wazalendo. C'est une très bonne chose. Alors, nous quittons là. Très rapidement. C'est déjà une victoire pour nous. Déjà une victoire. Alors, on nous signale aussi à Kinshasa. Crash Moro Salami au niveau. Il y a Aérodrome. Il y a Ndolo. Il y a un hélico qui a pris fait. Après un crash, mais Dieu merci, il n'y a pas eu vraiment des dégâts m'encore énormes. Parce que nous connaissons à l'époque de... vers les années 90, il y avait crash au niveau. Il y a Aérodrome. Il y a Ndolo. Il y a Aérodrome. Il y a Type K. Et il y a des dégâts. De l'autre côté, il y a des dégâts. 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 Sur les réseaux sociaux, on nous pose la question de savoir est-ce que je dis encore les crashs au et salami Ndolo et créer encore des mêmes dégâts au niveau et à marché à Zikida ? Moi, je réponds non. C'est juste l'hélico a pris fait et ça a créé un peu du scandale. Il y avait aussi des informations de ce côté-là. Et alors, nous disons aux Congolais de prendre un peu du calme parce qu'il n'y a rien de grave qui s'est déroulé de ce côté-là. Mais il y a eu une équipe d'enquête ESA au Landela Macambo et on nous annonce que le porte-parole du gouvernement va annoncer un résultat officiel s'il y a des dégâts, s'il y a des pertes en vie humaine, s'il y a aussi des blessés, le porte-parole du gouvernement ou encore la direction de la RVA, la régie des voies aériennes va aussi annoncer ou encore donner un bilan par rapport à ce crash d'un hélico, c'est un hélico congolais des salis crash où il n'y a pas eu un dégât. Est-ce que l'HUK qui va pénétrer, va bombarder déjà Kinshasa, va ça la coup d'État, non ? L'autre fois, va côté-là qui va faire le palais de la nation, est-ce que il n'y a pas de la verre à l'Erodrome Andolo, non ? Il n'y a qu'une erreur et il n'y a qu'un accident, un crash et tout comme ça. Et Dieu merci de l'avoir des résultats dans les prochaines heures et toujours sur le temps au Coquille RDC, vous aurez certains détails. Est-ce que je peux continuer ? Merci beaucoup de partout dans la République démocratique du Congo. Merci beaucoup de l'HUK. Alors, pour citer très rapidement, Bande Koubaza, et vos apaisements. Et le, comme à Kassina, l'église, et vos apaisements. Alors, nous sommes le mercredi 30 octobre 2024, une page rose en direct dans cette émission. Nous souhaitons un erré anniversaire Nabe Nakaëli, passe des Jezi en colis Chamboui. Il s'appelle Ousoumane Mutombo. Aujourd'hui, c'est son anniversaire et réanniversaire mon ami, mon frère de tous les temps de tous les jours, honorable Ousmane Mutombo. Vous lui connaissez bien. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Alors, Tango Coquille RDC, avec la permission et aussi avec sa gentillesse, les euros Stéphane Balamouangé, présente, souhaite, un erré, un saupetieux anniversaire à Ousoumane Mutombo. C'est votre jour. Prenez bien soin de votre jour aujourd'hui, Ousmane Mutombo. Joyeux anniversaire à vous, Tango Coquille RDC, Jezi en colis, et toute l'équipe et tous les Congolais patriotes, parce que vous êtes aussi dans ces combats du patriotisme et de la méritocratie. Vous êtes aussi dans ces combats de la libération de la République démocratique du Congo. Ousmane Mutombo Moulobélia Pepl, aujourd'hui, c'est son anniversaire. Mon ami de tous les temps de tous les jours, Moli Passa, Ousmane Mutombo, Joyeux anniversaire, longévité, prospérité, bénédiction, mariage et des plans et plans et plein des bonnes choses à vous, Ousmane Mutombo qui vous bénisse encore brutalement, abondamment encore. Donc, aujourd'hui, nous allons faire honneur comme on a déjà fait honneur à Ousmane Mutombo les matins, après-midi et encore ce soir, on fait honneur, nous rendons grâce et gloire à l'éternel pour tous ces bienfaits sur Ousmane Mutombo. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Joyeux anniversaire, mon ami. Ousmane Mutombo, après ici, nous pensons que je vais rejoindre les amis qui sont déjà au niveau des capellas, au niveau des gilis, capellas pour festoyer, 150, un tabac mis sur table pour festoyer avec des chouans simplement, à l'honneur d'Ousmane Mutombo, mon ami, avec quelques douzaines de bouteilles de champagne pour rendre honneur et aussi remercier l'éternel et embellir la soirée d'Ousmane Mutombo. C'est son jour, c'est son anniversaire, 30 octobre 2024, la journée, la soirée d'Ousmane Mutombo que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, nous bouclons l'émission de ce soir qui est la paix du Seigneur reste en République démocratique du Congo et dans nos différentes familles et continue toujours à suivre le programme d'Éternel Coquillère de CCT Gézyan Collé. A tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada